Générique Béziers et Carcassonne, choc de voisins du sud de la France au stade de la Méditerranée. Les Eroltais 6e au classement affrontent les 12e de pro des deux. Carcassonne qui affiche un bilan mitigé depuis le début de la saison. Pourtant ce sont les Audois qui impriment le rythme dès le début de la partie. Une occasion pour Felipe Béziers, l'ouvreur uruguayen qui tente une pénalité de plus de 50 mètres. Le ballon file droit entre les perches et c'est l'USC qui ouvre le score dans l'Héros. Les jaunes sont dominateurs, première mêlée du match, introduction pour les visiteurs de Johan Domenech. Le demi-mêlé change de sens et renverse le jeu mais la longue passe de Béziers trouve les bras de Sabri Gmire qui intercepte le ballon et va pouvoir aller dans l'ambute après une course de plus de 80 mètres. Quel choc au bord de la Méditerranée et qu'a laissé en contre de la SBH. La transformation file entre les perches pour la Kimenro, Béziers passe devant au score 7 à 3 pour les locaux. Réponse immédiate de Béziers qui permet à son équipe Audoise de revenir au score et même de passer devant avec son 3e coup de pied à la 27e minute de jeu. Ce sont les visiteurs qui mènent désormais au score. Carcassonne est complètement dans son match et porte même la marque à 7 à 12 grâce à son buteur uruguayen alors Béziers en difficulté relève la tête d'abord par la Kimenro à la 32e minute puis après la sirène à la 42e minute. Grâce à son buteur sud-africain, la SBH passe miraculeusement devant au score avant de rentrer au vestiaire. Chahutés en première période, les hommes de Manuel Edmonds vont changer radicalement de visage. Ils vont envoyer du jeu. Superbe passe de Vakasegu après contact pour Marais qui navigue dans la défense. Bonne fixation de Manou Koula qui s'effondre juste devant l'en but. Josh Valentine change de sens pour Pouletoua et qui fixe bien pour le 3e ligne l'achat Lomidze. Quel essai construit par Béziers. Très belle conclusion. Monroe transforme le second essai de son équipe. 20 à 12 pour Béziers face à Carcassonne. Des Audois justement qui tentent tant bien que mal par Béziers de revenir au score. Mais la botte de Monroe dispose de plus en plus de munitions à la 51e et 54e minute. 6 points de plus pour la SBH qui prend enfin un écart un peu plus conséquent. Sur une bonne dynamique, les Rouges et Bleus vont continuer sans cesse d'appuyer là où ça fait mal. Qui puisait face aux Audois. Qui évolue à 10 contre 11 après le carton jaune de Berchedi. C'est Steve Foualao qui s'écroule dans l'en but. Monroe transforme sans soucis. Nouvelle offensive seulement 2 minutes plus tard. Valentine toujours qui ouvre le jeu sur la droite du terrain. Superbe off-load de François Ramoneda. Qui offre le doublé à son hélié. Sébric Mir, Béziers assure un peu plus son point de bonus offensif. Monroe est toujours impeccable. La transformation passe entre les perches. 38 à 15 pour la SBH. Les Héroltès sont déchaînés et percutent à tout va la défense Qatar qui tient le coup malgré tout. La Kimonro décale ses avants et Phoenix Batty qui part plein fer dans la défense. Le deuxième ligne est repris in extremis. Mais son compère, le troisième ligne Ramoneda, excellent ce soir, a très bien suivi pour marquer le cinquième essai des Rouges et Bleus. Mais Béziers est loin d'être rassasié et continue de produire beaucoup de jeux. Notamment debout avec le relais encore une fois des avants. Et Bakary Meite arrive pleine vitesse et dépose l'hélié Natoga et Slalom pour inscrire le sixième et dernier essai de cette rencontre. Et quel succès de la SBH contre Carcassonne. Sur le score de 54 à 15, les Audois auront encaissé un cinglant 41-3 en l'espace d'une seule mi-temps. Sous-titrage ST' 501